Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Très nombreux, donc on est très contents. Pour rien vous cacher, on n'est pas complètement surpris parce qu'on sait que le vide est un thème qui mobilise les foules. Donc merci beaucoup. Merci bien sûr à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition gracieusement la belle salle du Majestic. On les remercie vraiment pour leur soutien et leur générosité qui se réitère quand on organise des événements comme celui-ci. Donc un grand merci à eux. Merci aussi bien sûr à l'équipe de la petite université, aux bénévoles qui ont scanné avec brio tout ce monde-là. Et puis bien sûr et surtout merci à Étienne Klein qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir. On a eu un petit peu de mal avec la pandémie. On a eu quelques rendez-vous manqués depuis 2-3 ans. Donc on est vraiment contents qu'enfin on puisse faire quelque chose sur un thème un peu différent de celui qui était initialement prévu puisqu'on était parti sur le goût du vrai au départ. Un peu de lassitude sur le sujet peut-être. Donc là c'est rien à voir, voilà, le vide, le rien, le néant, la montagne. Donc on est vraiment contents. Alors pour rappel, si d'aventure parmi vous certains ne le savent pas, donc Étienne Klein est physicien et docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA, donc qui est le commissariat à l'énergie atomique. Il est professeur à l'école centrale de Paris et dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, donc le LARCIM. Il est producteur et présentateur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Pour plus d'infos, allez sur Wikipédia ou autre, vous aurez tout. Il est aussi l'auteur bien sûr de nombreux livres, puisque c'est un grand vulgarisateur. Alors on ne fera pas la liste exhaustive, on se contentera des deux ouvrages qui seront en lien direct avec le thème de ce soir, donc à savoir Ce qui est sans être tout à fait, Essai sur le vide, donc aux éditions Actes Sud, et Psychisme Ascensionnel, aux éditions Arthaud. Pascal de la librairie Landru a un stand dans la salle que vous avez peut-être vue, juste à l'entrée, donc n'hésitez pas. Elle a donc des livres qu'elle propose à la vente et Étienne a eu la gentillesse d'accepter de faire une petite séance de dédicaces à la fin de la conférence, donc n'hésitez pas. Enfin, un dernier mot au sujet de la petite université, parce qu'un certain nombre d'entre vous peut-être l'ont découvert il y a peu ou grâce à cet événement. C'est une association à but non lucratif, dont la mission est de diffuser de la culture le plus largement possible et que ce soit la rendre la plus accessible possible. Alors on organise des cours, des stages, des ateliers, ce qui est le cœur de notre activité, mais aussi des conférences comme ce soir, donc dans toutes sortes de domaines, sciences, sciences humaines, langue vivante, art et savoir-faire, etc. Donc il y a les programmes que certains ont déjà pris, puis n'hésitez pas si vous avez des questions où aller bien sûr sur le site pour aller voir. Alors je rappelle, on l'a dit à beaucoup, à l'entrée que c'est gratuit et pour les adhérents et que les autres, on les invite à nous laisser une petite participation libre qui pour nous, nous permet de pouvoir continuer d'organiser ce genre d'événement. Voilà, et puis pour ceux aussi qui le souhaitent, n'hésitez pas à inscrire votre mail pour avoir les informations sur nos activités. Voilà, donc assez parlé, je vais laisser la parole à Étienne Klein qui va dire des choses bien plus intéressantes. Donc merci beaucoup et très bonne conférence à tous et merci encore d'être là avec nous ce soir. Je m'assieds. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année. Je vous souhaite pour vous-même et vos proches une année lumière, sans tirer entre les deux mots, ça fait beaucoup moins loin. Une année luminifère qui porte la lumière, si c'est possible. Je suis ravi d'être à Chamonix, ville où je passe mes vacances. Je suis venu de Paris, non sans difficulté. Les trains, ça ne marche pas très bien, mais je suis à l'heure pour vous parler du vide dans une ville particulière, Chamonix, qui a un rapport au vide évidemment particulier puisqu'ici la gravitation polarise le rapport à l'espace et même polarise le vocabulaire. Je reconnue des alpinistes dans la salle et je me permets de dire publiquement que ce sont des gens très étranges puisqu'ils appellent vide ce qui est en dessous d'eux alors que le vrai vide est au-dessus d'eux. On peut faire un calcul assez simple. Si on est au sommet du Mont Blanc et si on imagine qu'on tombe jusqu'au niveau de la mer, on va croiser beaucoup plus de matière, donc un espace qui est plus plein que si on va directement sur la Lune. Donc ce que les alpinistes appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber qui est beaucoup moins vide que ce dans quoi ils ne peuvent pas tomber à savoir ce qu'il y a au-dessus d'eux. Tout ça pour dire que ce sont des gens bizarres, mais ça on le savait déjà. Alors la vie du vide est à l'évidence une vidance qui a commencé pour ce qui est des idées, pour autant qu'on puisse le savoir, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à partir du moment où un philosophe grec qu'on considère parfois comme le père de la philosophie qui s'appelait Parménide, a écrit cette phrase dont on dira plus tard qu'elle a défié la pensée occidentale. Il a dit « L'être est, le non-être n'est pas. » Le non-être qu'on pourrait traduire en français moderne par le mot « néant », même si ce n'est pas forcément la même chose. Et le seul fait de dire cette phrase a fait que le néant, ou le non-être, dès lors qu'il a été pensé, s'est un peu comporté comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conçu le concept de néant, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et c'est pour ça que Lévinas disait « L'idée de néant a défié la pensée occidentale depuis Parménide, puisque ensuite on a cessé de se demander est-ce que le non-être existe ? Est-ce que le néant existe ? » S'il n'existe pas, très bien, il n'y a que de l'être, et s'il existe, ça veut dire qu'il est un être particulier. Donc le néant n'est pas rien, etc. Bon, ça c'est une période qui m'a passionné, mais je ne vais pas y passer trop de temps, parce que ça m'empêcherait de dire l'essentiel pour ce qui est du vide physique. Mais au moment des questions, peut-être qu'on pourrait y revenir. Un point à noter quand même, un autre philosophe grec qu'on connaît tous, qui s'appelle Démocrite, qui a écrit beaucoup de livres, 80, pour autant qu'on puisse le savoir, dont on n'a aucune grâce, on a quelques fragments qui sont restés, il y a une phrase de Démocrite, en grec ancien, qui conteste Parménide, pour dire que, en fait, le non-être existe autant que l'être. et la phrase en question, c'est le Médène n'existe pas moins que le Dène. Médène, c'est le mot grec qui veut dire non-être. Et le Dène, c'est un mot qui n'existe pas et qui invente Démocrite. Il fabrique une sorte de néologie, comme si, en français, on appelait l'être en, au motif que le non-être s'appelle le néant. Et ce dicton, enfin ce fragment, plutôt, est traduit en français moderne par n'existe que les atomes et le vide. Et donc, là, vous voyez, il y a un problème de traduction. L'être, c'est les atomes. Et le Médène, on le traduit par vide. Alors que néant, non-être, vide, rien, sont des choses qui sont en principe différentes. Le néant, c'est pas la même chose que le rien. Le rien, étymologiquement, ça vient du mot reste, la chose. Et c'est un mot auquel on peut attribuer des qualificatifs, un petit rien. Un petit rien, c'est pas rien. Il y a plusieurs sortes de rien. On n'a rien de temps, c'est pas une durée nulle. Alors que vous l'avez remarqué, le mot néant est un mot auquel on n'attribue pas de qualificatif. Il n'y a pas des petits néants, des grands néants, etc. Il y a le néant qui ne peut pas se décliner autrement. Alors que le rien, c'est autre chose. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on sépare le vide du néant. Et le critère qui va permettre de les séparer, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'on va attribuer au vide une dimensionnalité, une spatialité que le néant, on ne peut pas avoir par principe. Dans le néant, il n'y a rien, même pas l'espace. Alors que dans le vide, au moins dans la conception classique, il y a au moins l'espace. Et si je dis que ça a été très long pour que la démarcation soit comprise et actée, il suffit de lire une lettre écrite par Léonard de Vinci à l'un de ses amis. Je vais la retrouver très vite. À l'un de ses amis, c'est au fin 15e siècle. Voilà ce qu'écrit Léonard de Vinci à la fin du 15e siècle à l'un de ses amis. « Le néant n'a point de centre et ses limites sur le néant. Partout où il existe un vide, il y a de l'espace. Tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. Par conséquent, le néant et le vide sont deux choses différentes. Le vide peut se diviser à l'infini alors que le néant ne saurait être divisé puisque rien ne peut être moindre que lui. » Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là encore, il fallait faire la distinction. Et la question « Est-ce que le vide existe ? » en fait, était traité déjà, on y avait répondu, par la négative. Phrase d'Aristote, « La nature a horreur du vide. » Phrase qui va surtout retravailler au 13e siècle par Roger Bacon, qu'on appelait « Docteur Mirabilis » qui, lui, non seulement va dire que la nature a horreur du vide, donc le vide ne peut pas exister parce que la nature le déteste, il va montrer que l'horreur que la nature ressent pour le vide agit comme une force physique. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est ce qui se passe quand on laisse, et ce serait facile à faire ce soir, une bouteille d'eau en verre à l'extérieur par une nuit de gel. Le lendemain, on découvre que la bouteille est cassée. Comment expliquer ce phénomène ? Au 13e siècle, Roger Bacon, qui ne sait pas que l'eau est le seul corps dont la phase solide, la glace, est moins dense que la phase liquide, a une explication très simple. Quand la glace se forme dans la bouteille, elle va occuper un volume qui est plus petit que l'eau liquide. C'est du moins ce qu'il croit. Du coup, dans la bouteille, va se former du vide. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace de se manifester apparaisse. Ce qui va d'ailleurs inspirer une très belle formule à Gaston Bachelard qui dit « À cette époque, le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant. » C'est-à-dire que l'horreur de la nature pour le vide agit comme une force. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une paille dans un verre de jus d'orange et que vous aspirez ? Il se passe un phénomène étrange. Le fait d'aspirer fait monter le jus d'orange contre la gravitation. Quel est le mécanisme de ce phénomène ? Explication de Roger Bacon. Quand vous aspirez dans la paille, vous diminuez ce qu'on appellerait aujourd'hui la pression, que lui appelait autrement. Et si vous aspirez trop fort, dans la paille, il va apparaître du vide. Que fait la nature qui est hors du vide ? Elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. C'est ça l'explication. Ce qui veut dire que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui se manifeste quelque part, la nature demande à la matière qui est tout autour, qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide, de venir coloniser l'espace qui, sans cela, pourrait devenir vide. Ce qui serait insupportable pour la nature. Le fait qu'on ait séparé le néant du vide a permis que le vide soit pensable. Parce que le néant ou le non-être, là on peut les confondre, le néant est une notion qui est, comme le dira Bergson, destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez penser le néant que si vous n'y pensez pas. Parce que dès que vous le pensez, dès que vous essayez de vous l'imaginer, que vous le vouliez ou non, votre entendement va lui attribuer une matérialité, une substantialité, une extension spatiale que le néant, par définition, ne peut pas avoir. Autrement dit, penser le néant, c'est détruire l'idée de néant qu'on pense. Pour le dire encore autrement, penser le rien n'est jamais pensé à rien. Et donc le néant, c'est pour ça que ça a défié la pensée occidentale. C'est on peut le penser, en principe, puisqu'on a inventé un mot pour le désigner, mais dès qu'on se le représente, on le nie, on le supprime. Alors, il y a évidemment beaucoup d'étapes que je suis obligé de sauter, mais je vais venir au XVIIe siècle, qui est le siècle où l'histoire, on va se couper en deux. Il y a un avant et un après. Tout va changer et le statut du vide va être modifié par les découvertes qui ont été faites à cette époque. La première date à retenir, qui est vraiment importante, c'est 1604. 1604, Galilée, Galilée, s'intéresse à la chute des corps. Comment est-ce que les corps tombent ? Il s'intéresse parce qu'il a l'intuition que la loi de la chute des corps qu'on enseigne depuis Aristote, Aristote a écrit un livre qui s'appelle « Le traité du ciel » dans lequel il dit « Les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds ». On n'est même pas sûr qu'il ait vraiment fait des observations parce que si on prend au sérieux la phrase que je viens de répéter « Une pierre qui serait dix fois plus lourde qu'une autre pierre tomberait ou devrait tomber dix fois plus vite » ou cent fois si elle est cent fois plus lourde. Est-ce que vous avez jamais vu une pierre tomber dix fois plus vite qu'une autre pierre ? Quelque chose de suspect. Mais surtout, Galilée a l'intuition que cette loi n'est pas juste. Alors comment est-ce qu'il va le démontrer ? C'est ça qui est intéressant à résumer. Il va écrire en 1604 que les corps, s'ils pouvaient tomber dans le vide, tomberaient à la même vitesse quelle que soit leur masse, quelle que soit leur nature. Évidemment, il ne peut pas le prouver directement puisqu'à l'époque, non seulement on ne peut pas faire le vide, mais en plus, personne ne croit à son existence. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Galilée ne se prononce pas sur la question de savoir si le vide existe ou pas. Il s'en fiche. Là où il est génial, c'est qu'il pense le vide comme un milieu de pensée. C'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer. Il est doté d'espace. Il y a de l'espace et au sein de cet espace, il n'y a aucune résistance au mouvement. Il a l'intuition que les lois du mouvement dans un tel milieu qu'on peut penser mais qu'on ne peut pas réaliser se montreraient de façon plus simple et de façon tellement simple qu'on pourrait les mathématiser. La grande idée de Galilée, c'est que les lois physiques doivent pouvoir s'écrire sous forme mathématique. Il pense que dans le vide, les lois du mouvement seraient plus simples, donc plus facilement mathématisables qu'ailleurs. Alors qu'Aristote, lui, avait montré que dans le vide, le mouvement ne peut pas se produire. Et c'est parce que le mouvement ne peut pas se produire qu'il avait nié l'existence du vide. Alors Galilée va quand même faire des expériences. Par exemple, il va laisser tomber des pierres dans de la mélasse. Il voit que les pierres sont ralenties, freinées et même s'arrêtent. Il voit que s'il laisse tomber dans l'eau, elles vont être freinées ralenties mais moins rapidement que dans la mélasse. Et s'il les fait tomber dans l'air, il voit qu'elles sont ralenties mais moins que dans l'eau. Et la question est, et il le dit dans le Rennes-Sévrier, j'ai imaginé que si la résistance au mouvement était nulle, autrement dit, si on était dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse parce que les différences de vitesse observée finiraient par s'annuler. Et il énonce une loi qui est la première loi mathématisée de la physique qui s'énonce en deux temps. Premier temps, la vitesse d'un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de sa chute. Autrement dire, un corps qui tombe depuis dix secondes va dix fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. Et d'une façon générale, un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde. Ce n'est pas si facile à vérifier. D'abord parce qu'à l'époque, il ne fait pas le vide. Et puis les chronomètres ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui. Et même la notion de vitesse instantanée qui se définit par une différentielle au sens mathématique du terme n'est pas conçue à l'époque. La notion de vitesse instantanée n'a été définie par personne. Donc, ce que Galilée dit là, c'est une loi physique exprimée sous forme mathématique mais pas facile à vérifier expérimentalement. Deuxième partie de l'énoncé, le coefficient de proportionnalité entre la durée de la chute et sa vitesse est indépendant de la masse et de la nature des corps. La question est comment peut-il le démontrer dès lors qu'il ne peut pas réaliser dans l'espace un volume au sein duquel la résistance au mouvement serait nulle ? Il ne peut pas faire le vide. Il va inventer quelque chose qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée qui va être un outil absolument décisif pour trouver des lois physiques. Galilée initie cette démarche mais elle sera reprise par beaucoup d'autres notamment par Einstein. j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je dis ça parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de big data, de données, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Je veux juste faire remarquer qu'à l'époque où Galilée découvre sa loi, on n'a pas de données. On n'a pas de données par rapport à aujourd'hui évidemment. et on peut poser la question si on donnait un algorithme les données vitesse, position, accélération de tous les objets de n'importe quelle forme de n'importe quelle masse qu'on peut faire tomber dans l'atmosphère. Est-ce que cet algorithme qui en analysant ces données serait capable d'identifier des lois du mouvement beaucoup plus générales que celles que nous connaissons en tenant compte du vent, de la pression, de la température, etc. Est-ce que cet algorithme serait capable de déduire de ces données ce qu'avait compris Galilée ? A savoir tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Dès lors que les données sont recueillies dans l'atmosphère et non pas dans le vide. La réponse jusqu'à preuve du contraire est non. Autrement dit même si on a beaucoup de données, même si on a des algorithmes, on va en ces matières moins loin qu'un cerveau génial. l'expérience de pensée que Galilée invente et qui va montrer qu'Aristote ne peut pas avoir raison même si ce qu'il dit est conforme à l'observation. Cette expérience est racontée par Salviati qui est l'un des trois personnages du livre de Galilée qui s'appelle Discours sur nos sciences nouvelles. Il y a trois personnages qui discutent de toutes sortes de choses et Salviati c'est le porte-parole de Galilée. C'était un de ses amis de Florence et Salviati dit supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. C'est l'hypothèse de départ. Je suppose que c'est vrai. Maintenant qu'est-ce qui se passerait si et ça c'est une formulation qui est la signature de l'expérience de pensée qu'est-ce qui se passerait si on se place dans un monde contrefactuel qu'est-ce qui se passerait selon Aristote si j'attachais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Que dit Aristote ? Il dit que l'ensemble formé par les deux pierres est plus long que la grosse pierre. Donc ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps comme dirait je ne sais plus qui la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde et la petite pierre va faire parachute. Elle va freiner la chute de la grosse pierre. Donc Galilée découvre que dans la loi d'Aristote il y a une contradiction que personne n'avait jamais identifiée une contradiction logique même si son raisonnement est un peu sophistique contradiction logique puisque la même loi dit que ça va tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et c'est ça l'invention de la physique moderne. C'est l'idée que les lois physiques sont des lois qui contredisent de l'observation et qui ensuite ont obligé si on les considère comme vrais à réinterpréter l'observation pour que des lois qui la contredisent l'expliquent quand même. Et en l'occurrence on va dire la gravitation fait tomber tous les corps à la même vitesse quelle que soit leur masse mais il y a d'autres forces qui n'existent pas dans le vide mais qui existent dans l'air dans l'atmosphère pression poussée d'Archimède résistance de l'air et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons lorsque nous faisons tomber des corps de masse différente. Mais Aristote a eu tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Je vais continuer à parler du vide mais là je vais faire très rapidement un saut de trois siècles pour arriver à Einstein. Einstein qui d'un point de vue intellectuel était très proche de Galilée. La seule différence si on peut dire entre les deux c'est que quand Einstein fait des émences de pensée il met en scène son propre corps. Il met son corps en situation il dira d'ailleurs à la fin de sa vie j'ai toujours eu une pensée musculaire. Sa pensée ne passe pas par le langage elle passe par des images mentales il imagine des situations il essaie de comprendre ce que son corps ressentirait dans les situations qu'il imagine si telle ou telle loi physique était vraie. Par exemple quand il avait 15 ans c'est une expérience qu'on a tous lue il se demande qu'est-ce qu'il verrait et qu'est-ce qu'il ressentirait s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Donc c'est son corps qui a cheval sur un rayon lumineux qu'est-ce qui se passe ? Et en 1907 donc 1907 c'est deux ans après l'année miraculeuse 1905 il est ingénieur au bureau des preuves à Berne il a écrit cinq articles incroyables mais il n'a toujours pas de poste à l'université et il rentre de déjeuner comme tous les jours il fait une sieste qu'il appelle semi-éveillé il se met sur son tabouret il n'y a pas de dossier donc et il ferme les yeux et il essaie de dormir tout en restant conscient au cas une bonne idée viendrait et dès qu'il s'endort évidemment il y a un réflexe du corps qui fait qu'il est réveillé et peut saisir l'idée si elle est apparue à ce moment-là et il va raconter un peu plus tard dans l'un de ses livres qu'il a eu ce jour-là c'était en novembre 1907 l'idée dont il dit à cette époque-là qu'elle a été la plus heureuse de sa vie alors qu'est-ce qu'il dit c'est quoi l'idée de la plus heureuse de sa vie il imagine qu'il est en chute libre en chute libre donc dans le vide et il comprend c'est pas une découverte il ne fait que reprendre à son compte ce que Galilée a découvert et il comprend que s'il tombe en chute libre comme tous les corps tombent à la même vitesse les corps qui tombent avec lui par exemple son trousseau de clé s'il le sort vont tomber à la même vitesse que lui donc son trousseau de clé par rapport à lui ne tombera plus et il dit que ça provoque en lui une très forte émotion qui le mène 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation en fait il comprend que ce que dit Galilée repris par Newton dans sa loi de la gravitation universelle à savoir l'universalité de la chute libre tous les corps tombent de la même façon fait que si vous tombez dans le vide évidemment la cause de votre chute c'est la gravitation c'est votre poids mais le fait que cette cause agisse provoque votre chute qui est l'effet de la cause et cette chute annule la gravitation localement c'est à dire vous met en état d'impesanteur il se demande est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là le fait de subir la gravitation nous met en impesanteur ça va le conduire sinon l'histoire à énoncer ce qu'il va appeler le principe d'équivalence équivalence entre la gravitation et l'accélération et cette équivalence va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale qu'il a publié en 1915 qui est très simple d'un point de vue physique ça revient à exploiter le résultat que je viens d'énoncer mais très compliqué d'un point de vue mathématique parce que ça ne marche simplement que si le corps qui tombe avec vous tombe près de vous et s'il est à 3 km il va aller vers le centre de la terre pendant sa chute et sa trajectoire ne sera pas parallèle à la vôtre qui allait également vers le centre de la terre donc ça conduit à des raffinements mathématiques assez compliqués et comme vous le savez cette théorie va nous expliquer que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace comme on l'apprend en l'école c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps peut-être qu'on aura le temps d'y revenir mais donc voilà dans un premier temps au 17ème siècle le vide est un milieu de pensée avec lequel Galilée fait des expériences de pensée qui lui permettent de découvrir la première loi de la physique moderne celle que je viens de rappeler et puis en 1740 il se passe un autre événement incroyable complètement fortuit qui est lié au fait qu'à Florence en Italie qui est la ville qui prétend être le symbole de la renaissance c'est-à-dire qu'il y a des fontaines des fontaines qui font que un peu partout dans la ville on pompe l'eau du fleuve qui coule là-bas qui s'appelle l'Arnaud et on essaie de faire les fontaines les plus spectaculaires pour montrer de quoi est capable la ville qui symbolise le mieux la renaissance et les gens à l'époque utilisent des pompes à eau qui étaient aussi utilisés par les paysans pour vider les fossés inondés dans les champs Galilée est pas loin de là il est en résidence surveillée comme vous savez il a été condamné par l'inquisition il est vieux il est aveugle il va mourir quelques mois plus tard mais les fontainiers lui écrivent une lettre qu'il ne peut pas lire il est aveugle mais il ne peut pas lire pour lui son assistant qui s'appelait Evangelista Torricelli Torricelli c'est un nom qui vous dit quelque chose et en fait les fontainiers racontent à Galilée ce qu'ils ont vécu ils pompent l'eau de l'Arnaud avec des pompes qui sont installées sur les ponts et ils remarquent que quand la hauteur du tuyau de la pompe devient supérieure à 18 coudées ce qui correspond à peu près à 10 mètres quelle que soit la force avec laquelle il pompe l'eau ne monte plus voilà alors ils pensent que c'est un problème technique ils changent le diamètre des tuyaux ils font venir des ingénieurs des artisans qui changent des pièces des pompes pour voir si ce problème peut être résolu par des modifications apportées à la pompe et non c'est toujours 18 coudées et donc ils écrivent une lettre célèbre expliquant à Galilée le problème qu'ils ont et Galilée lit la lettre et comprend tout de suite parce qu'il a été intelligemment préparé notamment par des discussions qu'il a eues avec un de ses amis qui s'appelle Baliani Baliani c'est un gars assez génial qui faisait lui aussi des expériences de pensée et qui dès 1630 avait dit et Galilée imagine que tu sois au fond de la mer que tu aies trouvé un moyen de respirer au fond de la mer et imagine qu'on mette au fond de la mer une amphore sur ta tête qu'on la pose est-ce que tu n'as pas l'impression que tu ne sentirais pas le poids de l'amphore alors que si tu mets une amphore sur ta tête dans l'air tu sens qu'il y a un poids et donc Baliani a l'idée que dans l'eau il y a une pression il y a une pression qui s'exerce dans toutes les directions et qui fait que l'amphore va être perçu par celui qui la porte comme étant moins lourde que si elle était dans l'air et Galilée comprend que le problème des fontainiers de Florence ce n'est pas du tout un problème technique c'est un problème physique c'est la preuve c'est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide en fait Galilée comprend qu'il y a une pression une pression atmosphérique comme on dirait aujourd'hui lui il appelle la pesanteur de l'air et ça change complètement l'interprétation du jus d'orange ce que comprend Galilée c'est que si le jus d'orange monte dans la paille c'est parce qu'en fait il y a une pression de l'air sur la surface des corps qui est énorme qui vaut 10 tonnes par mètre carré 10 tonnes par mètre carré il faut imaginer que là sur cette tribune je prends un mètre carré il y a un poids de 10 tonnes qui appuie sur elle puis dessous il y a aussi et bon bref ça casse pas bon et donc qu'est-ce qui se passe quand on aspire dans une paille avant d'aspirer il y a cette pression qui s'exerce sur le liquide du verre qui est en dehors de la paille et il y a la même pression qui s'exerce dans la paille si j'aspire dans la paille je vais diminuer la pression dans la paille et du coup la pression atmosphérique sur le jus d'orange qui est extérieur de la paille va être plus grande que celle qui est dans la paille et c'est ce différentiel qui va faire monter le jus d'orange autrement dit ce qui fait monter le jus d'orange c'est une force qui va du haut vers le bas donc il y a une sorte de renversement complet de l'explication comment le vérifier parce que Galilée se dit 10 mètres faire des tubes de 10 mètres c'est compliqué mais vous voyez 10 tonnes par mètre carré ça correspond à ça si la pression vous 10 tonnes par mètre carré si vous mettez un tube de 10 mètres au delà de 10 mètres la pression ne sera pas suffisante pour faire monter plus haut donc cette valeur de 10 mètres est une mesure de la pression atmosphérique et Torricelli a une idée géniale c'est de vérifier que l'explication de Galilée est juste non pas en prenant de l'eau mais en prenant le corps liquide le plus dense connu à l'époque qui s'appelait le vif argent qu'on appelle aujourd'hui le mercure donc il prend une bassine il la remplit de mercure ensuite il prend un tube d'un mètre de long il le bouche à une extrémité en bas disons il le remplit de mercure sous toute la longueur il bouche le haut ensuite il va déboucher le bas que j'aurais pas dû bouger tout de suite il le plonge dans l'équipe avec ses mains dans le mercure il enlève le bouchon donc et il regarde ce qui se passe le tube fait un mètre et quand il a enlevé le bouchon du bas il voit le mercure qui descend dans le tube et qui finit par s'immobiliser à une hauteur qu'il mesure qui vaut 76 cm 76 cm la densité du mercure c'est 13,6 et 1 litre de mercure ça pèse 13,6 kg 13,6 fois plus que l'eau faites un petit calcul 10 mètres divisé par 13,6 ça fait 76 cm donc il a démontré par une sorte d'homologie que l'explication de Galilée pour l'eau était vérifiée pour le mercure il ne peut pas publier parce que l'inquisition ne veut pas qu'on dise que le vide existe parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui était au départ occupé par le mercure et qui sont maintenant vides est-ce qu'ils sont vraiment vides etc en fait Galilée va mourir à ce moment-là et Torricelli va faire des démonstrations de son expérience dans plusieurs villes d'Italie Florence évidemment mais aussi Rome etc et un soir de décembre 1646 il fait l'expérience à Rome devant un parterre de savants parmi lesquels figure Mersenne Mersenne c'est un parisien un ecclésiastique qui a fourni une académie et qui fait une sorte de tournée en Italie et qui voit l'expérience de Torricelli ça l'impressionne beaucoup il rentre à Paris et dès les premiers mois de 1647 il en parle à tout le monde alors tout le monde écoutez la liste tout le monde ça veut dire Blaise Pascal Descartes Robert Wall Gassendi enfin du beau monde quoi Descartes ne croit pas au vide etc il va se passer ce qu'on appelle la querelle du vide qui va occuper les esprits pendant quelques années peu d'années et elle va être tranchée définitivement par Blaise Pascal Blaise Pascal il a 23 ans à l'époque et il a l'intuition que la pesanteur de l'air doit diminuer avec l'altitude comment le démontrer alors il va profiter de ses relations familiales il habite Paris parfois il va à Rouen mais à Paris il n'y a pas de montagne à Rouen non plus donc il écrit à son beau frère qui s'appelle Florin Perrier qui habite à Clermont-Ferrand il écrit une lettre que vous trouvez dans ses oeuvres complètement absolument magnifiques en lui expliquant ce qu'il va devoir faire donc il lui dit tu prends un tube de Torricelli donc le système avec du mercure plongé dans une cuvette remplie de mercure et tu laisses ce système au bas du puits de l'eau pendant une journée sous surveillance parce qu'il peut y avoir la variation de la pression atmosphérique et ça va changer le niveau du mercure parce qu'en fait ce que Torricelli a inventé je ne l'ai pas dit mais c'est le baromètre et tu vas faire surveiller le niveau de la hauteur du mercure par différentes personnes par des aristotéliciens qui ne croient pas au vide par des clercs par des laïcs etc. pour que tous les points de vue s'accordent sur le fait que c'est telle valeur qu'on obtient et pas une autre et puis pendant cette journée tu vas escalader le puits de Dôme avec d'autres et un tube de Torricelli identique à celui que tu as laissé et tu vas mesurer la variation de la hauteur du tube à mesure que tu escaladeras la montagne. La lettre elle date du mois de novembre 1647 et si ma mémoire est bonne Florent Perrier a fait l'expérience en septembre de la 1648 et va écrire à Blaise Pascal les résultats une description complète de l'expédition qui montre qu'en effet en haut il y a moins de pression qu'en bas ce qui va démontrer aux yeux de tout le monde l'existence de ce qu'on appelle le puits la pression atmosphérique et ça va être quelque chose de très très spectaculaire d'ailleurs moi je me suis toujours demandé parce que Blaise Pascal il faisait très précisément la différence entre le vide et le néant dans sa correspondance avec le père Noël il écrivait au père Noël alors c'est pas le père Noël des sapins c'est le révérend père Noël qui était le directeur de la compagnie de Jésus donc un jésuite et les jésuites ne croyaient pas que le vide fut possible et Blaise Pascal échange des arguments avec ce jésuite et finit par lui dire mais c'est pas la peine qu'on discute indéfiniment ce qui va nous départager c'est une expérience et il conclut sa lettre en disant le vide tient le milieu entre le néant et la matière qui est une phrase absolument géniale le vide c'est pas le néant c'est entre le néant et la matière cette définition de Blaise Pascal en fait elle coïncide parfaitement avec la définition du vide quantique pas le vide classique mais peu importe il y a une sorte d'intuition géniale qui est exprimée là et ce qui est bizarre c'est que un peu plus tard quand il écrit les pensées vous vous souvenez il y a un chapitre sur l'ennui Blaise Pascal explique que l'homme ne supporte pas le néant la mort qu'il attend etc et se divertit se divertit pour échapper au néant il tend les pensées quand il parle de l'ennui parfois il utilise le mot vide parfois le mot néant comme s'il était synonyme alors que dans son traité du vide qu'il a rédigé sans le publier de façon incomplète d'ailleurs il fait la distinction entre les deux et je me suis toujours demandé j'ai pas la réponse c'est quand même bizarre que ce soit le même esprit qui ait compris que la nature n'a pas du tout horreur du vide mais que c'est la pression atmosphérique qui est tellement forte que quand vous créez du vide dans un volume le moindre orifice va permettre à l'air de rentrer et donc d'empêcher que le vide apparaisse donc c'est pas que le vide ne peut pas exister c'est qu'il est difficile à réaliser du fait de la pression atmosphérique et il va comprendre aussi que nos existences nous ne dans nos existences nous ne supportons pas le vide et donc le divertissement est l'équivalent de la pression atmosphérique le divertissement c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans nos vies la pression atmosphérique c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans la nature il y a une sorte de symétrie entre les deux entre les deux choses et le truc qui est très marrant c'est que pour se traiter du vide que personne ne lit parce qu'il est incomplet etc mais il y a des choses il y a des choses vraiment marrantes dedans puisque ça peut vous intéresser ici à Chamonix il explique qu'on ne peut pas téter un sein sur le Mont-Blanc oui parce qu'il dit quand un enfant aspire le lait du sein maternel ou de sa nourrice on dit qu'il aspire le lait il dit non on n'aspire rien du tout on n'aspire pas c'est un verbe aspiré qui vient d'Aristote en fait non par la suction vous diminuez la pression dans votre bouche enfin le bébé fait ça et c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le sein qui fait sortir le lait on n'a rien aspiré et donc il dit il dit voilà quand un enfant a la bouche alentour du bout de la mamelle de sa nourrice quand il suce il attire le lait parce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'enveronne excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant et donc il comprend qu'en altitude il y a moins de pression atmosphérique et on ne peut plus téter le sein de sa mère j'ai pas fait le calcul mais je pense que dès 5000 mètres ça va plus bien bon donc voilà je vais aller vite pour la suite même si elle est en fait plus riche que le début c'est qu'à partir de ce moment là le vide devient une affaire de physicien dans les dictionnaires on dit le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé on voit bien que cette définition ne va plus puisque quand vous avez tout enlevé ce qui reste c'est le néant or le vide c'est pas le néant c'est quelque chose de particulier et donc le vide va être défini d'une autre façon qui est la suivante le vide c'est ce qui reste quand vous avez tout enlevé sauf le vide et donc la définition du vide va dépendre de la théorie physique que vous prenez comme référence une théorie physique ça vous dit ce qui existe et ça vous dit parmi les choses qui existent celles que vous pouvez retirer et celles que vous ne pouvez pas retirer et le vide c'est ce qui restera quand vous aurez retiré toutes les choses que vous pouvez en principe retirer prenez par exemple Newton la mécanique de Newton d'après son formalisme n'existe dans l'univers si on met d'autre côté que l'espace le temps les corps matériels le vide c'est ce qui reste quand vous avez retiré les corps matériels donc c'est l'espace avec rien dedans et le temps c'est la conception disons classique du vide même si c'est un vide dont on sait qu'il n'existe pas si vous prenez la mécanique quantique j'y viendrai on aura une autre une autre définition mais je voudrais juste citer une remarque de Descartes intéressante Descartes il dit on dit d'un objet qui est vide en fonction non pas de sa nature mais de sa finalité il prend l'exemple d'une cruche une cruche ça a pour finalité pour vocation de stocker ou de permettre de transporter de l'eau du lait du vin peu importe et vous direz que la cruche est vide si elle ne contient ni eau ni lait ni vin etc mais en fait elle n'est pas vide vous dites qu'elle est vide mais elle n'est pas vide elle contient de l'air et donc que vous voudrez dire pour la cruche qu'elle soit vraiment vide mais il faut retirer l'air déjà mais si vous avez retiré l'air il va rester dans la cruche du rayonnement électromagnétique parce que la température des parois n'est pas nulle c'est pas zéro calvin donc il y a du rayonnement qui vient du fait que les parois à une certaine température elles émettent des ondes électromagnétiques qui sont là donc si vous voulez retirer les ondes électromagnétiques il faut refroidir la paroi de la cruche à zéro calvin une fois que c'est fait il faut retirer la cruche mais si vous retirez la cruche il va rester un volume d'espace est-ce que vous devez retirer l'espace autrement dit où s'arrête l'entreprise d'exfiltration que vous devez opérer pour faire le vide ça c'est une question marrante alors au XIXe siècle le vide du XVIIe et du XVIIIe siècle va se remplir ce qu'on appelle le vide en physique c'est toujours le même mot mais ce qu'on met derrière change avec les époques au XIXe siècle on voit que la lumière est un phénomène ondulatoire c'est les vibrations en l'occurrence électromagnétiques c'est Maxwell qui va le démontrer mais on en a l'intuition avant grâce au fait qu'on voit que la lumière peut faire des interférences et donc les gens se disent finalement la lumière c'est des vibrations donc c'est comme le son le son c'est des ongles d'acoustique qui se propagent mais le son ne se propage pas dans le vide si vous faites le vide dans une enceinte vous agitez une cloche vous ne l'entendez pas il faut un support pour le son les gens se sont dit donc il faut un support pour la lumière la lumière se propage dans l'espace en faisant vibrer sur son passage un milieu qu'on appelle l'éther luminifère qui porte la lumière et aucun physicien ne doute de l'existence de cet éther et donc on dit le vide de Newton en fait n'est pas vide l'espace contient de l'éther quelles sont les propriétés de l'éther ça se complique à la fin du XIXe siècle on finit par comprendre que l'éther est forcément absolument immobile et ça ça contredit le principe de relativité de Galilée Galilée dit le mouvement est comme rien quand vous êtes en mouvement tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement donc ça veut dire que tous les référentiels sont équivalents il y a une démocratie des référentiels il n'y a pas un référentiel dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres et donc il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile et donc ça va mettre la physique en crise la plupart des physiciens qui s'intéressent à ça Poincaré Lorenz etc vont refuser de toucher aux équations de la mécanique la mécanique c'est sacré on ne touche pas et 310 c'est tout neuf c'est là dessus qu'il faut jouer mais la mécanique Newton on ne touche pas et puis un gars arrive un jeune gars il dit l'éther nous pose des problèmes si on proclame qu'il n'existe pas les problèmes qu'il pose disparaissent et ce gars s'appelle Albert Einstein il va dire l'éther n'existe pas donc la lumière se propage toute seule comme une grande dans le vide c'est un phénomène physique à part entière il n'a pas besoin d'un support pour se propager donc la lumière devient une entité physique autonome elle n'a pas besoin d'être portée pour se propager et ça va l'amener à ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte qui va changer les relations entre l'espace et le temps donc le vide qui s'était rempli au 19ème siècle par l'éther est vidé en 1905 il va se re-remplir un peu plus tard avec la mécanique quantique alors la mécanique quantique c'est la physique qui décrit les interactions entre particules élémentaires pour vous donner une image de ce qu'est le vide quantique je vais m'appuyer sur une série de tableaux qui a été produit par Picasso entre décembre 1945 et janvier 1946 qu'on peut voir au musée Picasso à Paris donc le premier tableau qu'il peint un taureau un taureau décrit de façon très réaliste énorme gras transpirant un taureau ou quoi le deuxième tableau peint une semaine plus tard c'est le même taureau mais avec des formes plus géométriques avec une ossature plus épurée et peu à peu à mesure que les tableaux se succèdent le taureau va être débarrassé de sa graisse ontologique il va être de plus en plus de plus en plus épuré et géométrique et le douzième tableau c'est même pas c'est pas de la peinture c'est un dessin il représente le taureau avec une une douzaine de traits curvilignes et si par la pensée vous supprimez l'un de ces traits vous ne reconnaissez plus qu'il s'agit d'un taureau autrement dit il a dessiné le minimum qu'il faut représenter pour qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit d'un taureau on pourrait dire qu'il a dessiné ce qu'un physicien appellerait l'état fondamental du taureau son état minimal et bien le vide quantique c'est ça le vide quantique c'est la matière dans son état minimal si vous prenez les équations de la physique quantique et que vous tentez à partir d'elles de faire le vide donc vous allez donc il y a évidemment l'espace il y a le temps et puis il y a les particules bon électrons photons pour la lumière quarks neutrinos etc vous les enlevez toutes vous faites le vide mais ce que vous disent les équations de la physique quantique c'est que quand vous faites ça les champs quantiques qui sont associés à ces particules ne s'annulent pas donc les particules ne sont plus là mais les champs quantiques auxquels elles sont associées demeurent présents autrement dit les particules sont présentes sans être réelles pour le dire autrement elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse décrite par Einstein mc carré e égale mc2 vous vous souvenez de ça vous avez une particule de masse m dont l'énergie est inférieure à mc carré donc elle a pas assez d'énergie pour être pleinement incarnée elle est crevée elle est fatiguée elle vit dans une espèce d'ontologie endormie quoi c'est des particules fatiguées certains les appellent des belles bois dormants et la seule façon de les réveiller c'est de leur donner l'énergie qui manque à leur pleine incarnation et à ce moment là elles sortent du vide quantique ces particules là on les appelle des particules virtuelles virtuelles pour la raison que j'ai dite et on peut les rendre réelles en leur donnant l'énergie qui leur manque et c'est ce qu'on fait pas loin d'ici à Genève ou CERN ou avec un grand collisioneur qui s'appelle le LHC on fait des collisions de protons qui pendant un temps très court dans un petit volume vont déposer l'énergie de la collision dans le vide quantique cette énergie va être avalée par les particules virtuelles qui vont devenir réelles elles vont aussi avaler un peu d'énergie cinétique qui va leur permettre de sortir du vide et on va les détecter dans les gros détecteurs qui sont installés autour des points de collision c'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs en 2012 en fait il n'y a plus de boson de Higgs dans l'univers il est trop froid par contre si on fait des collisions on va recréer dans un petit volume d'espace les conditions physiques de l'univers primordial c'est à dire très forte température très forte densité et comme les lois physiques n'ont pas changé les phénomènes physiques du passé vont se réactualiser dans le présent dès lors que les conditions physiques du passé seront renouvelées donc en fait le CERN c'est une machine non pas à monter le temps mais une machine qui offre à l'univers une cure de jouvence qui peut revivre des trucs qu'il n'avait pas vécu depuis 13,7 milliards d'années tout ça parce que le champ de Higgs est toujours présent mais pas les quantas qui lui sont associés qui réclament une énergie qui n'y a plus dans l'univers parce qu'il est en expansion et se refroidit donc le vide quantique c'est exactement le vide de Blaise Pascal c'est pas le néant toute la matière est là tous les champs quantiques sont là mais ils sont dans l'état de plus basse énergie de sorte que les particules qui leur sont associées sont présentes mais pas vraiment réelles elles ne demandent pour s'actualiser pour devenir réelles qu'un peu d'énergie pour se manifester donc le vide quantique pour utiliser une autre métaphore c'est comme un livre un livre qui a été écrit mais qui n'a pas été lu voilà il est écrit donc tout est là mais il n'a pas été lu donc il n'a pas eu de réalité au sens où personne n'a profité du contenu qui est le sien alors qu'est-ce que je peux dire de plus ah bah si c'est que comme vous le savez certainement en physique il n'y a pas que la physique quantique la physique quantique elle décrit trois des quatre forces fondamentales la force électromagnétique et les deux forces nucléaires vous savez il y a deux forces nucléaires la faible et la forte elles sont décrites par la physique quantique dans un cas théorique magnifique qui s'appelle le modèle standard et il y a une quatrième interaction que j'ai citée la gravitation la gravitation qui en fait n'est pas une force comme je l'ai dit mais une interaction ou plutôt une déformation de la géométrie alors d'où est-ce que ça vient on a tous appris à l'école un des principes fondamentaux de la mécanique de Newton il y a le principe de relativité dont j'ai parlé mais il y en a un autre qui est le principe d'inertie le principe d'inertie dit un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne et uniforme donc il avance en ligne droite à vitesse constante ce qui peut choquer moi quand je l'ai entendu pour la première fois en classe de seconde j'ai pas compris pourquoi je devais pédaler à vélo pour aller au lycée c'est un principe qui vous dit vous cessez de pédaler et c'est un peu comme la loi de la chute des corps c'est une loi qui est contredite par l'observation et qui oblige à réinterpréter l'observation pour montrer comment elle explique quand même l'observation et à partir du moment où vous croyez au principe d'inertie si cesseant de pédaler à vélo votre vélo s'arrête c'est parce qu'il y a d'autres forces frottement sur la route frottement de l'air qui finissent par annuler le mouvement bon mais au 19ème siècle fin 19ème les gens ont compris qu'en fait il y a des étoiles partout en tout cas dans la voie lactée dans notre galaxie il y a des étoiles partout donc il y a de la masse partout donc il y a de la gravitation partout toutes les masses qui sont là engendrent des champs gravitationnels partout dans l'espace de sorte qu'un objet massif mis en un point de l'univers va subir au moins une force qui est son poids donc à l'école on apprend un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectil et uniforme or il n'existe aucun corps auquel cette phrase puisse s'appliquer puisque tous les corps subissent au moins la force de gravitation et donc il y a un jeune homme qui se dit c'est bizarre soit on accepte de construire la physique sur du sable c'est à dire sur un principe métaphysique qu'on ne peut pas vérifier directement et qu'on ne peut juger qu'à partir des conséquences qu'il a et qu'on peut vérifier mais l'énoncé qui lui est associé est un énoncé qui est toujours fictif et c'est embêtant de construire la physique sur une métaphysique et ce gars dit mais il y a une autre solution qui permet de sauver le principe d'inertie c'est de démontrer que la gravitation n'est pas une force ce monsieur s'appelle Albert Einstein et il va en effet démontrer que la gravitation n'est pas une force on dit par exemple que la terre tourne autour du soleil parce qu'elle a tiré gravitationnellement par le soleil et bien Einstein dit non non la terre elle va en ligne droite elle a un mouvement inertiel la terre a un mouvement inertiel elle ne subit aucune force puisque la gravitation n'est pas une force évidemment les Claude Allègre de l'époque lui ont dit mais ça va pas la tête nous on voit bien que la terre tourne autour du soleil donc sa trajectoire n'est pas linéaire elle ne va pas en ligne droite ce à quoi Einstein répond c'est normal parce que les lignes droites dans des espaces courbes tournent voilà donc en fait le soleil déforme la géométrie de l'espace-temps le courbe et la terre va en ligne droite dans un espace courbé ce qui lui donne la trajectoire elliptique que vous connaissez d'accord or le vide de la relativité générale ce qui reste quand on a tout enlevé d'après les équations de la relativité générale n'est pas du tout le même vide que celui de la physique quantique et d'une façon générale la physique quantique et la relativité générale sont deux théories contradictoires l'une avec l'autre ça ne se voit pas trop parce que quand vous faites une expérience de haute énergie au CERN les forces que subissent les particules sont tellement intenses que la gravitation est négligeable par rapport à elle donc dans la vie courante quand c'est la gravitation qui est dominante à grande échelle on n'a pas besoin de physique quantique et quand on a besoin de la physique quantique la gravitation ne joue pas de rôle donc la contradiction entre les deux théories n'est pas visible expérimentalement jusqu'à preuve du contraire sauf que si on veut décrire l'univers primordial donc le Big Bang et après il faut décrire toutes les interactions en même temps parce que les particules subissent les quatre forces très intensément et donc les gens cherchent des théories pour unifier la physique quantique et la relativité générale théorie des supercords etc mais vous voyez que pour l'instant on a une physique qui est schizophrène il y a le vide quantique pour la physique quantique il y a le vide de la réalité générale en fait il y en a plusieurs selon combien une constante cosmologique je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y en a plusieurs et la question est est-ce que vous pouvez imaginer dans l'univers qu'il y ait plusieurs sortes de vides si la réponse est oui ça veut dire que l'un de ces vides est contenu dans les autres donc les autres ne sont pas vides et donc c'est toujours la même histoire on a un problème de vocabulaire le fait que le même mot soit utilisé depuis 2500 ans pour désigner des choses qui changent à mesure que les théories physiques modifient le sens qu'on lui donne c'est qu'il y a une très grande confusion on devrait plutôt parler du vide quantique d'une part et puis donner un autre nom au vide de la réalité générale pour que dans les discussions il ne soit pas confondu c'est un peu la même chose qu'avec le mot temps le mot temps il existe depuis très longtemps si j'ose dire mais notre façon d'en parler et c'est pareil pour le vide n'évolue pas si vous prenez par exemple le lit de saint Augustin qui s'appelle les confessions livre qui date du 4ème siècle après Jésus-Christ il y a un chapitre qui s'appelle le temps que vous pouvez lire il fait une vingtaine de pages et quand vous le lisez très curieusement vous comprenez tout ce que dit saint Augustin ce qui est bizarre parce qu'entre saint Augustin et nous il y a eu je les ai cités Galilée Newton Einstein Boltzmann Dirac et beaucoup d'autres qui ont changé notre façon de penser le temps sa relation à l'espace sa relation aux choses et si on avait pris au sérieux ces découvertes elles auraient modifié nos façons de dire le temps donc si nous comprenons ce que dit saint Augustin c'est parce qu'en 2022 nous parlons du temps comme saint Augustin autrement dit notre façon de dire le temps n'a nullement été impacté par les découvertes des physiciens et la même chose vaut pour le vide on le met à toutes les sauces le vide newtonien il n'existe pas ou quel que soit le volume d'espace que vous preniez dans l'univers il contient au moins du champ gravitationnel il contient le fond diffus cosmologique un rayonnement qui vient du moment où la lumière s'est libérée de la matière 400 000 ans après le Big Bang il est traversé par du rayonnement cosmique donc il n'y a aucun endroit dont vous puissiez dire qu'il correspond au vide newtonien d'autre part le mot vide il sert à décrire toutes sortes de situations qui n'ont rien à voir que le vide tel que je viens de le définir donc c'est un mot de la langue courante qui si on veut vraiment le penser suppose qu'on retravaille sa définition qu'on peut être on le remplace par plusieurs autres mots qui diraient mieux ce qu'on a à dire les anglais ont pas mal de mots différents pour dire le vide il y a void vacuum emptiness nothingness etc et à chaque fois c'est une chose différente en français on n'a que vide et il me semble que ça limite nos capacités à bien le penser voilà je m'arrête là et je serais ravi de répondre à vos questions bonjour je voudrais vous proposer une citation de Voltaire concernant votre discours qui est la suivante vide sur le vide attendez une seconde être verbe nul et mystérieux qui a fait une longue carrière dans le vide voilà bah oui oui c'est une très bonne définition qui dit rien du vide qui dit des choses de la carrière par contre moi j'avais une question je voudrais revenir sur le début de la conférence quand vous avez parlé du néant et de la difficulté ou de l'incapacité de l'esprit humain à conceptualiser ce néant et quel rapport vous faites avec une autre une autre notion difficilement conceptualisable qui est l'infini est-ce que c'est le trop-plein est-ce que c'est pendant du néant est-ce que l'infini je ne vois pas de lien direct entre l'infini et le néant bon l'infini c'est un peu la même chose que le néant c'est-à-dire c'est une notion polymorphe enfin plutôt c'est la même chose que le vide le néant j'ai dit il n'y a qu'un seul sens la seule question de savoir s'il existe ou pas si on dit que le néant existe ça veut dire je l'ai dit qu'il est le sujet du verbe être donc il est quelque chose qui est bon et alors que parménie il disait le néant c'est le non-être et le non-être n'existe pas il disait aussi ne peuvent exister que les choses qu'on peut penser et donc il dit le non-être n'étant pas pensable il n'existe pas sauf qu'il l'a pensé puisqu'il l'a nommé donc vous voyez on peut faire du Raymond De Vos avec tout ça mais l'infini l'infini si vous voulez il a subi une révolution au XIXe siècle à la fin du XIXe siècle parce qu'il a longtemps été pensé comme une extension du fini donc vous commencez par prendre les nombres entiers vous avez des nombres et puis vous augmentez vous augmentez et puis à force d'ajouter des nombres aux nombres vous atteignez l'infini comme passage à la limite et la révolution qui a été faite par Cantor c'est de dire l'infini n'est pas une extension du fini l'infini il va se définir d'une façon très particulière on va dire qu'un ensemble est infini s'il peut mettre s'il peut être mis en bijection avec une partie de lui-même je vous donne un exemple on connaisse tous les nombres entiers 1, 2, 3, 4, 5 vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a deux fois plus de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs il y en a deux fois plus pourtant si je mets d'un côté l'ensemble des nombres entiers et de l'autre côté l'ensemble des nombres pairs je peux écrire une bijection entre chaque nombre entier et chaque nombre pair à chaque nombre entier je peux associer son double qui sera un nombre pair d'accord pour tous et je découvre qu'en fait il y a autant de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs et ce que j'appelle un ensemble infini c'est un ensemble qui peut être mis en bijection avec une partie de lui-même et oui ça change complètement son statut et ça va conduire à des problèmes énormes à une crise d'effondrement mathématiques notamment lorsque Cantor va découvrir qu'il n'y a pas plus de points dans un carré que dans un côté du carré là j'ai une table qui est carré donc le côté c'est c'est un segment de dimension 1 la surface et dimension 2 ok donc je m'attends à ce qu'il y ait plus de points sur la surface que sur le côté et Cantor il a établi une bijection entre chacun des points du côté et chacun des points de la surface donc il n'y a pas plus de points dans la surface que sur le côté ça l'a rendu fou il a écrit une lettre à son ami D.D. King dans laquelle il y a la démonstration et il conclut en disant je le vois je le vois dans mes calculs mais je ne le crois pas et c'est à partir de ce moment là que l'infini va devenir un méga problème il y a plusieurs sortes d'infini il y a l'infini des nombres entiers qu'on appelle des nombres on sait que les réels c'est un infini plus grand que les dénombres il y a la question de savoir s'il y a un infini entre les entiers et les réels l'hypothèse du continu on peut aller loin là-dedans je veux aussi dire que tous les mathématiques qui ont travaillé là-dessus sont devenus fous Cantor le premier Gödel c'est peut-être le lien entre le néant et l'infini qui n'existe pas bon mais vous savez le néant en fait c'est la question du néant qui pose la question de l'origine de l'univers si vous dites que l'univers a une origine ça veut dire qu'il a été précédé par du néant si vous dites que l'univers a une origine ça veut dire que le néant a existé or dans certains discours qu'on entend aujourd'hui notamment à propos d'un certain livre dont on fait beaucoup de publicité à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers par exemple en disant l'origine de l'univers c'est un trou noir c'est le vide quantique c'est un océan primordial c'est un oeuf primitif c'est un demi-dieu c'est une brane bon à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers vous dites une chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine autrement dit nommer l'origine de l'univers c'est la nier alors pourquoi parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres que vous appelez l'origine a toujours été là mais si elle a toujours été là c'est qu'il y a toujours eu quelque chose donc l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose n'a pas toujours été là ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée et dans ce cas c'est pas l'origine donc dire que l'univers a une origine c'est pas décrire ces phases primordiales comme on le fait en physique dire que l'univers a une origine c'est dire qu'il a été précédé par du néant et l'origine c'est dans ce cas la transition entre le non-être il n'y a rien puis il y a une première chose voilà et ça cette description cette transition personne n'est capable de dire si elle a eu lieu ou pas personne ne sait dire si l'univers a une origine ou pas en fait dans nos civilisations on prétend qu'il en a une et on se pose la question qu'est-ce qu'il a créé qu'est-ce qu'il a causé il faut déjà démontrer qu'il en a une et si je suis personnellement furieux pour le livre que je viens de citer c'est que les gens qui l'ont écrit ont fait semblant je ne sais pas si c'est par ignorance ils ont fait semblant ils n'ont pas vu que la façon de penser le Big Bang a complètement changé en 1950 quand le mot apparaît Big Bang il vient d'où ? il vient du fait qu'à l'époque les gens ont compris que l'univers observable est en expansion donc les distances entre les galaxies augmentent donc si on fait dérouler le temps à l'envers on va voir un univers qui se rétrécit en taille qui devient de plus en plus chaud jusqu'à atteindre une taille nulle l'univers converge à l'envers vers un point il devient ponctuel et à ce point est associé une température infinie et une densité infinie et on a associé à tout cela ce qu'on a appelé l'instant zéro et on a dit tiens ça c'est le début de l'univers et on a posé des questions du genre qu'est-ce qu'il y avait avant qu'est-ce qui a fait office d'allumettes cosmiques des questions très intéressantes mais mais prématurées pourquoi ? pour une raison très simple c'est que les calculs on les a faits avec les équations d'Einstein de la gravitation alors je l'ai dit il y a d'autres forces dans l'univers que la gravitation il y a les forces électromagnétiques et les forces nucléaires donc quand vous remontez dans le temps l'énergie des particules augmente très fortement puisque la température augmente donc les particules ont des énergies colossales encore plus grandes que celles qu'on peut faire au CERN au CERN on donne à chaque proton qui entre en collision l'énergie d'un moustique en vol le moment dont je vous parle là c'est un moment où les particules avaient l'énergie d'un TGB en circulation une énergie énorme par rapport à celle qu'on peut faire quand elles sont avec ces énergies là je peux vous dire qu'elles subissent la gravitation elles subissent la force électromagnétique et elles subissent les forces nucléaires les équations d'Einstein ne décrivent pas ces forces donc même si vos calculs sont mathématiquement justes qu'ils deviennent physiquement faux puisqu'ils ne décrivent pas tous les processus physiques que vivent les particules et on sait très bien que le moment en amont duquel dans l'histoire de l'univers les calculs dont je parle deviennent faux c'est ce qu'on appelle le mur de Planck le mur de Planck l'énergie des particules est égale à celle d'un TGV et les équations d'Einstein sont incomplètes parce qu'elles ne décrivent plus ce qui se passe et donc l'honnêteté intellectuelle c'est de dire notre physique peut décrire l'histoire entre le mur de Planck et aujourd'hui et le mur de Planck n'est pas l'origine il y a un avant du mur de Planck j'ai pas le temps de le développer mais à chaque fois qu'on essaie de décrire l'avant mur de Planck avec une théorie à l'ébauche pas encore prouvée qui essaie d'unifier la gravitation et la mécanique quantique dans tous les cas la singularité dont je parlais tout à l'heure avec l'instant zéro la température infinie cette singularité disparaît des calculs autrement dit quand on fait un mariage physique quantique relatif des générales il n'y a plus de l'instant zéro je vous donne un exemple la théorie des supercordes on ne sait pas si c'est la bonne mais elle dit que la température dans l'univers est nécessairement finie finie ça veut dire pas infinie ça veut dire qu'en tout point de l'espace et à tout instant du temps la température a toujours été inférieure à une certaine valeur pas infinie il suffit que je dis cette phrase pour que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 passe un seul quart d'heure la théorie des cordes dit l'instant zéro d'avant est un instant qui n'a jamais été physique et donc par quoi est-il remplacé et bien il y a plusieurs modèles il y en a un qui s'appelle le modèle de très Big Bang bon on suppose que tous les calculs montrent que l'univers il y avait un univers d'avant qui se contracte sa température augmente jusqu'au moment où elle atteint la valeur limite autorisée par la théorie des cordes et elle atteint cette valeur avant d'avoir une taille nulle donc l'univers va se contracter et comme il ne peut pas se contracter davantage parce qu'il excéderait la température limite il va démarrer une expansion et devenir l'univers dans lequel nous sommes dans ce scénario je ne dis pas qu'il n'y a pas d'origine en tout cas l'instant zéro d'avant n'est plus l'origine puisqu'il y a une transition de phase qui fait passer de l'univers d'avant à l'univers d'après donc commençons par démontrer que l'univers est d'origine ce qui n'est pas gagné et même si on pouvait le démontrer il faudrait ensuite expliquer comment l'absence de toute chose a pu devenir quelque chose j'ai quasiment infini plusieurs fois donc ça répond à votre question bonsoir merci pour la conférence et vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser mais ça m'intéresse de connaître votre réponse comment vous concevez le vide à la fin là on a parlé du début de l'origine de l'univers quelle serait votre réponse si on évoquait un vide à la fin de l'univers ou à la fin du temps excusez-moi là c'est sur la fin plutôt oui oui c'est sur la fin c'est difficile parce que comme vous savez si on suppose que la théorie d'Einstein de la gravitation est la bonne théorie de la gravitation alors la matière qu'on connaît la matière qu'on appelle baryonique celle qui constitue les objets qui nous entourent les objets faits d'atomes de protons de protons etc cette matière baryonique elle ne correspond qu'à quelques pourcents du contenu d'univers alors que quand j'étais étudiant c'était 100% il y a des connaissances qu'on acquiert qui augmentent notre ignorance il y a des connaissances qui augmentent notre ignorance moi mes professeurs me disèrent la matière c'est bon c'est réglé protons neutrons fait quark électrons leptons c'est bon c'est 100% du contenu après on a découvert qu'il y avait sans doute de la matière noire 10 fois plus abondante que la matière normale et depuis 2000 vous le savez on parle d'énergie noire qui serait responsable de l'accélération et de l'expansion de l'univers donc on est passé en quelques décennies de 100% pour la matière ordinaire à 4% mais il y a des gens qui disent peut-être que cette énergie noire et cette matière noire n'existent pas mais c'est les équations d'Einstein qu'il faut changer donc je ne sais pas qui a raison personne ne sait mais si on suppose qu'il y a vraiment l'énergie noire c'est-à-dire que l'accélération de l'expansion de l'univers est un fait avéré l'expansion s'accélère alors ça va se terminer en 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 un vide qui sera l'espace-temps de la réalité générale toute la matière se sera condensée en trous noirs les trous noirs auront le temps de s'évaporer d'après le mécanisme de Hawking et donc il y aura des photons infrarouges partout donc ça sera de l'espace-temps avec des photons infrarouges pas une grosse ambiance c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers je voulais vous demander qu'est-ce que la sonde ou le télescope James Webb pourrait nous permettre de ou pourra nous permettre de découvrir de nouveau ah oui alors James Webb c'est un télescope qui a été lancé le jour de Noël le 25 décembre depuis Kourou auquel on travaillait des gens depuis 30 ans c'est vraiment un énorme truc la sonde est encore en train de voyager là elle doit rejoindre le point de la grange numéro 2 donc il est à 1 500 000 km de la terre et elle va rester là enfin le point de la grange vous savez c'est un point qui est si le soleil est là il y a la terre là et le point de la grange c'est derrière la terre et donc le point de la grange va faire que la sonde va tourner en même temps que la terre autour du soleil et donc elle sera en partie protégée de la lumière du soleil par la terre et on va pouvoir regarder alors non pas le Big Bang non pas l'univers primordial si on fait des acteurs de particules c'est parce que les télescopes qui reçoivent de la lumière ils voient pas ce qui s'est passé au début enfin quand j'appelle je parle du début c'est les 400 000 premières années dans les 400 000 premières années après le Big Bang la lumière ne se propage pas chaque fois qu'il y a un photon qui fait un millimètre il cartonne une particule donc la lumière n'est pas libre de se propager donc il n'y a aucun télescope capable de voir en regardant loin dans le passé ce qui s'est passé dans les 400 000 ans après le Big Bang ils n'ont d'information que sur la période d'après quand la lumière s'est libérée de la matière et a pu se propager librement dans l'espace donc c'est la libération de ce qu'on appelle le fondifu cosmologique donc le James Webb il a un miroir infrarouge incroyable de plusieurs mètres de diamètre qui a pu être mis sur la fusée Ariane grâce au fait qu'il a été replié et là il a été déplié pendant le voyage et tout s'est bien passé pour l'instant ce qui est assez miraculeux parce que il y a 750 opérations critiques à effectuer et il suffit que l'une d'entre elles échoue pour que tout échoue pour l'instant ça va et on devra avoir les premières images au match et ce qu'on verra ce qu'on espère voir c'est c'est pas l'univers primordial comme je l'ai dit mais c'est la formation des premières étoiles et des premières galaxies parce qu'il y a une histoire de poulet d'œuf on ne sait pas s'il y a d'abord eu des étoiles qui se sont structurées en galaxies ou s'il y a d'abord eu des sortes de galaxies avec des concentrations de matière un peu plus grandes qu'ailleurs qui ont conduit à la condensation d'étoiles donc on va voir sans doute les premières étoiles apparues dans l'univers grâce au fait que le rayonnement capturé est un rayonnement infrarouge et comme vous le savez quand les objets sont très loin de nous ils vont très vite ils s'éloignent très vite de nous et il y a un mécanisme qui s'appelle l'effet Doppler qui fait que même si les fréquences émises par ces objets sont de toutes les couleurs visibles notamment le fait qu'elles s'éloignent fait que l'effet Doppler va ramener ces fréquences à de l'infrarouge donc c'est pas qu'ils émettent c'est pas que les étoiles émettent de l'infrarouge c'est peut-être que quand la lumière nous arrive elle est devenue infrarouge et on va pouvoir donc je peux pas vous dire ce qu'on va voir mais c'est ce qu'on espère voir et ça pourrait non pas changer je pense le modèle cosmologique mais ça pourrait quand même nous préciser qu'elles ont été des étapes cruciales dans l'histoire de l'univers sur la structuration de la matière il y a des gens qui espèrent des choses un peu plus bien certaines de pouvoir par exemple analyser la composition chimique de l'atmosphère d'éventuelles exoplanètes ou plutôt l'éventuelle atmosphère d'exoplanètes et on pourrait voir dans les gaz que les exoplanètes pourraient contenir dans l'atmosphère d'éventuelles traces de vie et ça c'est du autant on est sûr qu'on verra des étoiles très jeunes autant ce que je viens de dire là est plus hypothétique bonsoir alors moi je voulais vous poser la question c'est sur les expériences de pensée que je trouve fascinant est-ce que dans votre milieu c'est quelque chose qui est malgré les exemples incontestables que vous avez expliqué il y a plus de gens qui croient que ce qu'ils voient ou l'expérience de pensée c'est quelque chose de répandu parmi les scientifiques je ne pense pas qu'il y ait de physicien aujourd'hui qui pense que c'est l'observation des choses qui permet de trouver les lois qui les décrivent ce qu'on appelle l'induction je pense que la démarche inductive elle est morte avec Galilée voilà donc observer ne suffit pas pour comprendre et faire une expérience de pensée c'est trouver un stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre on se met à côté pour l'interroger autrement et on revient vers lui pour vérifier si ce qu'on a trouvé par ce raisonnement lui correspond ou non donc on fait un pas de côté pour faire parler les théories vérifier leur consistance et imaginer de nouvelles lois physiques pour éventuellement les corriger alors il y a encore des physiciens qui font des expériences de pensée par exemple Stephen Hawking en faisant des expériences de pensée et puis des calculs il a montré que les trous noirs si leur horizon est décrit de façon quantique doivent s'évaporer émettre du rayonnement ce qui contredisait leur statut initial puisqu'un trou noir c'est par définition un objet qui ne peut pas émettre de lumière en fait il a montré que si mais le rayonnement qu'il a prédit on ne l'a jamais observé donc ça reste encore une hypothèse mais pensez à des expériences de pensée toutes simples celles d'Einstein qui sont à mon avis les plus belles parce qu'Einstein a dit à la fin de sa vie moi j'ai trouvé la relativité grâce à mon retard mental parce que je me suis posé des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte et il explique en fait les questions d'espace et de temps un enfant de 7 ans les a résolues à 7 ans on a compris que l'espace ça se mesure avec des règles des doubles décimètres et les durées ça se mesure avec des horloges ou des montres une fois qu'on a compris ça c'est bon quoi et lui dit non moi je me suis interrogé là dessus à un âge plus avancé parce que j'avais un retard mental et donc j'ai traité ces questions avec un cerveau d'adulte et quand il a eu 15 ans il a écrit une lettre à l'un de ses à l'un de ses oncles maternels qui s'appelait César Koch et il lui dit quelles sont les questions qui l'intéresseront toute sa vie et il raconte que toutes les questions qui l'intéresseront sont des questions relatives à la lumière et il énonce une expérience de pensée si un jour votre enfant vient vous poser la question un soir après dîner vous allez lui dire va jouer quoi la question c'est qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière on va jouer et il dit à l'école j'ai appris que les vitesses s'ajoutent quand je marche sur un tapis roulant ma vitesse par rapport au sol immobile c'est la vitesse du tapis roulant plus la vitesse de ma marche donc on ajoute les vitesses donc si cette loi est vraie la lumière émise par la lumière devrait aller à deux fois la vitesse de la lumière mais si la lumière émise émet à son tour la lumière quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise trois fois la vitesse de la lumière puis quatre puis cinq puis six donc il dit si la lumière est capable d'émettre de la lumière on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini ça c'est pour monsieur donc il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie et en 1905 il va répondre à cette question en disant si la lumière émet de la lumière la vitesse de la lumière émise sera égale à la vitesse de la lumière pourquoi parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière quelle que soit la vitesse de sa source et quelle que soit la vitesse de l'observateur qui la mesure et donc la question que vous posez c'est à mon avis celle-ci est-ce qu'on a encore besoin de faire des expériences de pensée il y a des physiciens qui pensent que non qui pensent que les données qu'on a vont plus faire parler la réalité que les théories physiques mais pour l'instant c'est pas le cas moi ce qui me fascine en tant qu'observateur de toutes ces histoires c'est qu'en 1915 quand Einstein écrit ses équations qu'est-ce qu'il sait sur l'univers je vous rappelle que les équations d'Einstein c'est les équations qu'on utilise quand on fait de la cosmologie donc on essaie d'écrire l'histoire de l'univers on utilise les équations d'Einstein qu'est-ce qu'Einstein sait en 1915 sur l'univers par rapport à nous mais rien en 1915 on sait même pas qu'il existe d'autres galaxies on ne sait pas que l'univers est en expansion on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent elles émettent de la lumière on ne sait pas comment on n'a pas découvert encore les interactions nucléaires qui sont découvertes en 1930 donc on n'a aucune idée du mécanisme par lequel les étoiles brillent en guise d'objet céleste on connaît les étoiles les planètes les comètes on ne sait pas ce que c'est c'est tout Einstein trouve les équations depuis on a les trous noirs les ondes gravitationnelles les pulsars on a compris la nucléosynthèse qui permet la fabrication des éléments chimiques et on a toujours les équations d'Einstein donc faites l'expérience de pensée suivante imaginez qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui recueillies par des satellites télescopes accélérateurs de particules collisioneurs de particules on a toutes les données on les donne à un algorithme d'intelligence artificielle mais on n'a pas les équations d'Einstein est-ce que vous pensez que l'algorithme va trouver les équations d'Einstein non non ce qui provoque une guerre des anciens et des modernes dans les grandes écoles il y a les vieux comme moi qui essaient de convaincre qu'il faut enseigner aux étudiants les théories physiques parce que les théories physiques nous disent plus de choses sur la réalité physique que les données il y a ceux qui disent les données un jour nous dirons plus de choses sur le réel que les théories physiques et donc il faut donner aux étudiants des cours de codage voilà c'est la guerre bonsoir Etienne est-ce qu'on se heurte pas non plus à la limite de notre langage parce que là nous sommes des athlètes étranges à Chamonix peut-être atteint de crétinisme aigu je ne sais pas pardon je n'entends pas bien est-ce qu'on se heurte pas en fait aux limites du langage c'est-à-dire qu'on a besoin de mots pour essayer d'interpréter une bride de la réalité ou du monde qui nous entoure et si nous parlions ce soir tous en langage mathématique un univers à 12 dimensions c'est beaucoup plus limpide à comprendre et là à ce moment-là la notion d'infini de zéro ou d'origine de l'univers serait quelque chose qui nous rendrait un petit peu moins fous très bonne question alors tu l'as dit le langage naturel de la physique c'est c'est les équations c'est des équations différentielles pour l'essentiel en mécanique quantique en théorie des champs et les équations ne parlent pas en tout cas elles ne parlent pas notre langage donc faire de la vulgarisation c'est essayer d'imaginer ce que dirait les équations si elles pouvaient parler bon comme elles ne parlent pas il y a une part d'arbitraire d'autre part ce que disent les équations n'est pas déjà contenu dans le langage et donc faire de la vulgarisation ce n'est pas dire la physique avec les mots de la langue ordinaire ça ne veut pas dire qu'on doit inventer des nouveaux mots ça veut dire qu'on doit être en lutte avec la langue il faut travailler le langage moi je dirais même qu'il faut creuser une langue étrangère dans le langage pour créer des espaces dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la physique je prends un exemple le temps comme vous savez tous le temps il est victime d'une polysémie incroyable c'est un mot qu'on utilise pour dire la durée le temps c'est pas la durée la succession la simultanéité le changement la vitesse le devenir il est mis à toutes les sauces lui aussi et même on lui attribue des qualificatifs on parle du temps comme s'il y avait autant de temps qu'il y avait de phénomènes temporels on dit qu'il y a un temps physique psychologique biologique géologique etc en fait il y a autant de temps qu'il y a de discipline académique mais c'est pas possible ça s'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels ça veut dire que c'est un concept proliférant c'est plus un concept si le temps a des habits d'herlequin c'est à dire s'il ressemble à ce qui se passe dans le temps c'est plus un concept et donc le langage notre langage ordinaire ça va pas ça ne va pas parce que notre façon de dire le temps peut déterminer notre façon de le penser et si on dit mal on va mal le penser et donc il faut procéder à ce que Bergson appelait non Paul Valéry pardon appelait un nettoyage de la situation verbale c'est pas une police de la pensée c'est juste faire une critique du langage la question c'est à partir de quelle base on fait cette critique moi j'ai longtemps pensé que c'est à partir de la physique le problème c'est que il y a plusieurs équations en physique et elles ne disent pas toutes la même chose du temps par exemple si vous prenez la physique de Newton le paramètre T là qu'on met dans les équations c'est un truc très bizarre le paramètre T des équations de Newton il dépend pas du temps T n'est pas une fonction du temps il ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps il est indépendant des phénomènes et rien de ce qui se passe dans l'univers ne l'affecte donc c'est un temps très bizarre qui ne correspond nullement à notre façon ordinaire de dire le temps c'est un temps qui passe pas en fait plutôt il change pas quand il passe rien de l'affect et donc comment 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 dire avec des mots moi mon truc c'est d'essayer d'être clair pas d'être simple parce que quand vous êtes simple vous faites croire que la science est dite par le langage être clair ça veut dire essayer de comprendre ce que les équations disent ce qui se demande un travail et une fois que vous l'avez compris vous devenez mieux capable de le dire que si vous avez simplement simplifié clarifié c'est le contraire de simplifié bonsoir on m'entend dans le microphone je crois oui oui en fait je me demandais pour en revenir à tout ce que vous disiez par rapport à toutes ces théories qui quelque part complexifient pour en revenir à la question du vide et je me demandais s'il y avait des gens justement qui n'avaient pas utilisé un principe du type rasoir d'Occam pour justement alors je ne sais pas si j'ose maintenant utiliser simplifié mais pour en tout cas essayer de rendre justement toutes ces théories autour du concept du vide beaucoup moins complexe et essayer d'arriver justement à un principe qui rendrait la chose beaucoup plus on va dire facilement exploitable vous voyez ce que je veux dire essayer de simplifier les choses je ne sais pas si je dois du coup utiliser ce terme après ce que vous venez de dire mais en utilisant quelque chose du style rasoir d'Occam donc vraiment essayer de partir le moins possible dans l'abstraction je crois que c'est mal parti je crois vraiment que le fond du fond du fond n'est pas simple et je ne crois pas qu'on puisse vraiment simplifier les choses on peut sans doute améliorer notre façon de les comprendre mais l'idée qu'à la fin on va découvrir du simple me paraît une illusion et et ça vient se rajouter au problème de vocabulaire qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure quand je lis Démocrite dans une traduction française et je vois le mot vide sous la plume de Démocrite évidemment j'ai l'impression qu'il pense la même chose que moi quand je pense au vide je pense qu'il va penser en gros au vide newtonien mais Démocrite compte tenu de l'époque où il vivait était incapable de penser le vide newtonien et je pense que personne parmi nous sauf des des linguistes très savants sont capables d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Démocrite quand il prononçait le mot vide de même quand on traduit des textes japonais indiens hindouistes ou autres et on voit arriver dans la langue française dans les traductions des mots comme vacuité ou vide on a l'impression que ces textes ou les gens qui les ont écrits pensaient le vide que nous pensons mais je pense que c'est impossible de savoir ce qu'un indien pense quand ils utilisent en indien en hindou le mot que nous traduisons par vide impossible donc donc ça ça rajoute de la complexité à la complexité si vous voulez et moi je vois bien que les physiens chinois même s'ils travaillent avec les mêmes équations que nous etc dès qu'on parle de néant dès qu'on parle de temps ils ne sont pas sur le même enregistre la notion de néant n'existe pas en chinois donc quand on parle d'origine de l'univers ils ne comprennent pas pour eux il n'y a que des processus donc il y a toujours quelque chose qui évolue il n'y a pas d'ontologie il n'y a que des process donc voilà votre démarche je la salue mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de converger sur le vide ça serait intéressant mais ça prendrait du temps on va peut-être faire une dernière question vu l'heure s'il y en a une bonsoir merci pour votre exposé est-ce qu'on a aujourd'hui encore besoin de faire avancer la théorie dans le sens où depuis Einstein qu'est-ce qu'on a appris de nouveau de fondamental et est-ce que justement ce n'est pas l'heure de la nouvelle technologie des algorithmes de l'intelligence artificielle c'est une bonne question en effet on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de révolution depuis un siècle en physique il y a eu des milliards de découvertes mais d'un point de vue conceptuel il n'y a pas eu de révolution on fait toujours de la mécanique quantique comme dans les années 30 même si on l'a perfectionné même si on la comprend mieux même si on a changé la façon d'écrire les interactions avec les théories de George mais bon on n'a pas eu à faire l'équivalent de la révolution quantique pareil pour la relativité générale et donc on pourrait dire ouais on fait beaucoup de découvertes mais on fait plus de révolution mais c'est alors on pourrait dire c'est la fin de l'histoire mais il y a quand même cette contradiction que j'ai évoquée qui est agaçante qui énerve les gens et quand les gens sont énervés ils font des recherches c'est comme ça donc leur demander d'arrêter ça va on peut couper leur crédit c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs mais leur demander en plus d'arrêter de réfléchir ou de travailler c'est des gens obsédés c'est des c'est des cas c'est pas c'est des gens qui sont habités par une quête qu'à mon avis on peut pas interrompre en appuyant sur un interrupteur maintenant la question que vous posez est-ce que on ne va pas faire de la physique quand elle s'aventure dans ces domaines une sorte de une sorte de conjecture mathématique car c'est plus des théories qu'on peut éprouver par des expériences c'est des conjectures qu'on ne peut pas vérifier parce que les conditions expérimentales qu'il faudrait réunir pour les tester ne sont pas ne sont ne sont pas réunis et donc il faut plutôt faire des applications technologiques en utilisant ce concept pour faire des nouveaux objets techniques il y a beaucoup de gens qui pensent ça c'est pour ça que l'innovation a été mise en avant plutôt que la recherche fondamentale il y a aussi une question de libido de libido de libido de ce qu'il y a dit est-ce que ça nous intéresse est-ce qu'on a envie de savoir tout le monde dit oui mais on voit bien que les étudiants ne vont plus vraiment en recherche fondamentale on a le LHC qui fait des collisions à plusieurs thèves par faisceau on a un projet pour la suite un tunnel de 100 km sous le lac Léman pour faire des collisions à 40 fois plus d'énergie que le LHC est-ce que vous serez d'accord pour qu'on finance ce truc est-ce que les résultats obtenus intéresseront les gens est-ce que on se passionne pour la science moi j'ai pas l'impression je le vois chez mes étudiants ils veulent faire autre chose ils s'intéressent à ils s'intéressent à l'environnement ce qui est très bien beaucoup plus qu'à la nature l'environnement les passionne plus parce qu'il y a des défis que comprendre la nature moi j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu la voie lactée jamais vu ils vivent dans des villes donc l'univers lointain même le spectacle des étoiles la nuit songeait comment le spectacle du ciel nocturne a structuré la pensée des grecs les grecs ils voyaient la voie lactée un soir sur deux il n'y avait pas de pollution lumineuse nous on la voit plus et donc notre rapport à tout ça a été a été a été modifié et comme on l'a dit tout à l'heure en réponse à l'une des questions c'est quand même de vue très difficile la physique théorique dans ces niveaux là et donc pour aller y voir il faut être sûr de soi il faut avoir confiance c'est pas donné à tout le monde donc il se peut qu'on ait atteint une forme de limite mais dans l'histoire à chaque fois qu'on a dit ça il s'est passé un truc qui par exemple si on observe une polarisation du fondifux cosmologique expérimentalement et c'est possible avec des satellites comme Planck et d'autres si on voit une polarisation du fondifux cosmologique ça veut dire qu'il y a eu une inflation dans l'histoire de l'univers c'est-à-dire une sorte de déflagration qui a augmenté les dimensions de l'univers en un temps très court et ça ça serait une preuve expérimentale qui viendrait contraindre les modèles cosmologiques et ça serait une indication très forte qui contraindrait les recherches théoriques dans une direction particulière de même si dans les mois qui viennent on découvre une particule de matière noire ou LHC là on n'en voit pas mais si on en voit une un jour ça remettrait une pièce dans le jukebox et ça ouvrirait un dossier scientifique qui permettrait que peut-être on finance une prochaine machine mais là je ne vois pas moi de de libido pour ça je ne le vois pas bien sur ce dernier mot on va on va arrêter peut-être les questions et puis garder un petit peu de temps pour ceux qui veulent se procurer les livres d'Etienne Klein et éventuellement demander une dédicace donc un très très grand merci pour cette belle conférence et ce temps de réponse merci 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 Merci.